Le domaine de Melchior-Philibert, propriété historique du XVIIe siècle, s'étend sur 9 hectares. Désormais ouvert au public, il devient un lieu de promenade incontournable pour les charlieraux et commence à rayonner dans toute la métropole de Lyon et au-delà, comme le souhaite la nouvelle équipe municipale. Une dynamique nouvelle s'installe autour de ces bâtiments chargés d'histoire avec le théâtre, l'espace de travail partagé Coworking Melchior, mais aussi le centre de ressources en botanique appliquée qui propose un projet mêlant enjeux écologiques, culture et patrimoine autour de quatre grands axes. La ferme Melchior, les nouveaux conservatoires du CRBA, la station d'expérimentation agronomique Vavilov et l'aménagement des jardins du domaine historique. La municipalité souhaite développer l'attrait pour le domaine, attirer des entreprises en séminaire ou encore des tournages pour la télévision ou le cinéma, et conjuguer la politique culturelle et patrimoniale avec un modèle économique pérenne. De nombreux entrepreneurs, producteurs et médias montrent déjà leur intérêt pour Charlie. En témoigne ici un reportage tourné pour l'émission « Des racines et des ailes » qui sera diffusé sur France 3 autour de Stéphane Croza, directeur du CRBA. Nul doute que ce n'est que le début d'une belle et grande aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada